Dans le quartier de Bonaprizo à Douala, tout le monde connaît Régine. Tous les après-midi, de 12h à 17h, elle s'installe au bord de la route pour vendre son poisson et les affaires sont bonnes. J'ai trop de commandes, j'ai des anticrises, j'ai des sols, j'ai des carpes, j'ai tout genre de poissons et ça sort très bien. Par jour je peux vendre 15 kilos de poissons, 15 kilos sans compter les poissons à eau douce. Depuis quelques mois, Régine a changé de charbon pour faire cuire ses poissons. Exit le charbon de bois classique, la vendeuse utilise désormais un charbon d'un type nouveau, le charbon écologique et selon elle, il n'a que des avantages. Avec le charbon écologique, mon poisson, quand vous le voyez, ça a l'air très délicieux parce que c'est un très bon charbon qui fait cuire mon poisson très vite. Un charbon qui cuit le poisson plus vite, mais surtout moins cher. En moyenne, 15% de moins que le charbon de bois traditionnel. Car contrairement à ce dernier, le charbon bio est fait non pas à partir de bois, mais de déchets. Muller Tanqueux est le patron de Chemite Ecologie, la société qui commercialise le charbon écologique. Trois fois par semaine, il fait le tour des marchés de Douala à la recherche de ce que les agriculteurs ne veulent plus. Nous prenons les déchets de canne à sucre, les pots de plantain, les déchets d'orotin même, les déchets de maniore. Parce qu'ils sont biodégardables, ils contiennent du carbone, donc on peut en faire du charbon écologique avec cela. Ces déchets agricoles constituent la matière première du charbon écologique. Une matière première pour laquelle la start-up ne paye pas un centime. Les populations apprécient le service de la collecte et c'est un déchet pour elles. On vient nettoyer leur espace. Habituellement, ils payent les pousseurs pour ramasser, aller verser à peut-être un kilomètre et demi dans le bac à ordure. C'est une dépense supplémentaire pour eux. Et vous, vous faites ça gratuitement ? Non, on fait ça gratuitement. C'est parce que la matière première est gratuite que le prix du charbon final est aussi moins cher par rapport au charbon de bois. Après la récolte, direction l'atelier de la start-up pour la fabrication. La première étape pour transformer ces déchets en charbon, c'est le tri de la matière première. Cette opération va consister à retirer tout ce qui n'est pas déchets, biodégradables, peut-être que les plastiques et autres. Et on doit retirer ce qui est déjà pourré. Il faut qu'on se rassure vraiment quand on a une matière première déjà bien triée. Parce que ces impuretés vont influencer le processus de transformation. Une fois les déchets séchés, ils sont transportés dans l'atelier pour être chauffés à haute température. C'est la carbonisation. Durant ce processus, la matière est décomposée et on obtient le carbone. Et c'est ce carbone qui sera indispensable pour la suite du processus. Le produit que nous devions obtenir à la fin, c'est du carbone. La poudre sera ensuite mélangée à de l'amidon de manioc, puis compressée avant d'être empaquetée. Ici, la production est entièrement artisanale. Nous produisons en moyenne 15 tonnes de charbon écologique chaque mois. Ce qui donne par jour à peu près 500 kg de charbon écologique. Cela implique que nous transformons en moyenne 240 tonnes de matière première chaque mois pour avoir ces 15 tonnes de charbon écologique. Ces 15 tonnes de charbon ne resteront pas à l'usine très longtemps. L'entreprise fonctionne en flux tendu et peine à répondre à la demande. Dans le jargon écologique, les projets qui réussissent à dégager une petite marge comme les nôtres sont des projets vraiment extraterrestres dans le jargon. Parce que les projets écologiques demandent beaucoup d'investissements pour très peu de marge. Et sur une longue période, en moyenne 10 ans. Nous sommes justement à la sixième année, nous commençons déjà à faire des marges. Et dans le cadre de l'extension de l'activité, nous aurons encore à faire plus de marge même parce qu'il y a des commandes jusqu'à l'international. Merci d'avoir regardé cette vidéo !